Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention à ce ballon qui traîne dans le gros rectangle, la frappe qui passe à côté. Elle était remarquable, Iroï Stane. Oui, qui était fixé son défenseur et qui a enroulé ce ballon. On le voit ici, il le fixe bien. Elle passe vraiment très très proche. Il donne un pénaut là. Qu'est-ce qui nous siffle là, Monsieur Kovacs ? Un pénaut visiblement, pénalty. Il y a un bras qui traîne. C'est plutôt, pour moi ce n'est pas Acerbi. Non, 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 c'est Moriki en deuxième zone. Moriki qui ceinture Goretzka. C'est parti, Lewandowski ! Hop là ! 1-0 ! Robert Lewandowski, c'est super moment, bien beauté. Rien à redire, contre-pied parfait. Contre-pied parfait, il fixe le gardien et choisit le côté au dernier moment. Vraiment du grand art dans cet exercice-là. Ça, c'est une très belle séquence. La frappe, elle vient maintenant. Le poteau qui vient sauver Reina. Il était tout proche d'un nouveau but de Robert Lewandowski. Donc c'était beau. Oui, superbe, superbe frappe mais superbe action aussi initiée par Gnabry ici sur le côté gauche. Et on combine très bien en un temps là, magnifiquement de la part d'Alabas qui isole Lewandowski. Et là, la frappe est surpuissante. Du côté de la Lazio, il y a une énorme occasion. Et enfin, un peu de boulot pour Alexander Nubel. C'est intéressant de le voir quand même à l'action autrement que copié. Et c'était Luis Alberto là qui avait bien lancé Correa qui se retrouve finalement presque en un contre un. Enfin, Nubel qui est bien resté sur ses appuis. À l'allemande. Ouais, à l'anneur. Et là, il y a un bon ballon. Là, il y a un ballon de but ! Voilà ! 2-0. Et pour un garçon qui vient de monter au jeu, c'est son premier ballon. Ça, c'est digne de Robert Lewandowski. Choupo-Moting, une occasion, un but. Ça fait combien de temps qu'il reste ? Ça fait une minute même. Ça fait un peu plus d'une minute. En tout cas, ici, en trois passes. Très belle passe de Kimmich qui casse une ligne. Ensuite, bien lancé par Alabas. Et là, Choupo-Moting qui, avec un gros sang-froid. On vient de parler de la sortie de Nubel. Vous parlez de la sortie de Reyna ? Je m'arrête là, mais évidemment. Là, je ne sais pas, au niveau de ses bras. La position n'est pas bonne. Intervention de M. Kovacs. Allez, il est poté ! Ce but ! Ce but ! Voilà le but de l'honneur. Et c'est justement un ancien parolo qui fait de 1. Voilà un but qui aura peut-être le mérite de relancer cette fin de match. Parolo qui va marquer au deuxième poteau, complètement oublié. Oui, vraiment, absence de couverture là en défense en ligne, mais qui n'est pas du tout optimale. Et c'est Ravi Martinez qui laisse échapper parolo. Avec un coup de tête qui passe au-dessus. Et bien, dites-moi, en quelques instants, plus de danger de la part de la Lazio que sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. C'est uniquement surface arrêtée. Ce résumé vous a été proposé par... Nissan Et Gazprom Sponsor de l'UEFA Champions League C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada